Cela peut purifier votre aura, il y a un cocon de sa propre énergie, de sorte que les énergies extérieures ne le perturbent pas. Vous savez que les gens utilisent des énergies négatives pour nuire à la vie des autres ? Porter un simple mala donne un certain niveau de protection à cette personne. Le but principal est de vous rendre accessible à la grâce. Voyez, chaque substance a une certaine réverbération, tout dans l'univers. Maintenant, on essaie d'identifier les choses qui vont nous pousser dans une certaine direction. Ça ne concerne pas que le Rudraksh. Les plantes, les fleurs, les animaux, tout a été identifié pour savoir ce qui va vous faire prendre une direction spirituelle et ce qui ne le fera pas. Vous avez entendu dire que cette fleur est la préférée de Shiva, cette fleur est la préférée de Vishnu. Ils identifient juste une certaine réverbération qui se rapprocherait de ce qu'on appelle Shiva ou Vishnu ou n'importe quoi d'autre et disent, cette fleur vous en rapproche le plus. Donc, le fait de la toucher, le fait de la recevoir a un certain impact. Donc, tout a été identifié comme ça. Le Rudraksh fait partie de ces choses qui ont une réverbération vraiment unique. Maintenant, la raison pour laquelle le Rudraksh est porté sur le corps, c'est qu'une chose, c'est qu'il nettoie l'aura. Vous savez ce qu'est l'aura ? A-U-R-A, il y a un certain champ de lumière et d'énergie autour de chaque corps, autour de chaque objet. Chaque objet physique a sa propre aura, même les objets inanimés. Ces jours-ci, c'est photographié et enregistré de très nombreuses façons. Ça nettoie votre aura. La couleur de l'aura peut aller du noir d'encre à blanc immaculé. Vous savez, votre... Si vous avez vu... Peut-être pas tant que ça en Amérique, mais si vous avez vu n'importe quelle image espagnole ou indienne, vous verrez, si elles montrent un saint ou un sage, il y a toujours un halo blanc autour de leur tête. Ce n'est pas que ces gens se promenaient avec des ampoules derrière la tête. C'est juste que l'artiste cherche à vous faire comprendre que ceci est un être pur. Il avait une aura d'un blanc pur, c'est ça le message. Donc votre aura peut aller de noir d'encre à blanc pur. Si vous rencontrez quelqu'un qui est dans le processus occulte, qui fait des choses avec l'énergie, si vous rencontrez une telle personne, la plupart d'entre eux ne sont que des faux, qui utilisent juste... Quoi ? Des poulets et des queues pour vous faire peur, mais... Il y a des gens authentiques dans ce domaine. En Inde, il y a des tas de gens. C'est un occulte très sophistiqué. Si vous les rencontrez, ils sont puissants d'une toute autre manière. Une aura complètement noire. Ils sont très très puissants, mais d'une toute autre manière. Donc, d'une aura absolument noire à une aura d'un blanc pur, entre les deux, il y a un million de nuances. Ceci peut purifier votre aura. Ça ne veut pas dire que si vous portez un drach, demain matin, vous aurez un halo brillant derrière la tête. Pas comme ça. Mais vous aspirez à vous purifier. Quand vous aspirez à vous purifier, chaque petite aide, chaque petit appui que vous obtenez, vous voulez en faire usage. Une autre raison pour laquelle il est porté par les saddous et les mendiants indiens, c'est qu'il voyage tout le temps. Quelqu'un qui mange et dort tout le temps dans des endroits différents, son corps subit un certain niveau de déstabilisation. Au sens où... Beaucoup d'entre vous l'ont peut-être remarqué. Vous arrivez dans un nouvel endroit, même si vous êtes vraiment épuisé, quelque part, dans certains endroits, votre corps ne va pas se poser et dormir. Avez-vous déjà remarqué cela ? Si vous êtes un voyageur, vous l'aurez remarqué. À certains endroits, votre corps ne va simplement pas se poser. Vous êtes complètement épuisé, mais vous ne pouvez pas dormir. C'est parce que dans votre maison, dans votre chambre, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle... Les médecins légistes utilisent ça, l'imagerie thermique, c'est ça ? Voyez, si vous êtes assis ici maintenant, 24 heures plus tard, quelqu'un va arriver avec une machine et trouver où est-ce que Gayatri était assis. Il y a une mémoire à cet endroit qu'ils sont capables de détecter. Cette personne était assise ici, pas là. Eh bien, si vous amenez votre chien, il sait qu'elle était assise ici, n'est-ce pas ? Donc il reste quelque chose à cet endroit, n'est-ce pas ? Il reste de toute évidence quelque chose. C'est pour ça qu'un chien ou une machine ou autre peut le détecter. Donc, vous dormez dans le même lit tous les jours. À cet endroit, il reste un certain aspect de votre énergie. À cet endroit, vous êtes très à l'aise. Si vous allez dans un autre endroit où les énergies sont très différentes, votre corps pourrait ne pas se stabiliser. Parfois, ça pourrait endommager le système. Donc, quelqu'un qui voyage tout le temps porte un rudraksh pour avoir un cocon de sa propre énergie, pour que les énergies extérieures ne le perturbent pas. Il a un... on appelle ça kavacha. Vous savez ce qu'est un kavacha ? Kavach. C'est plus comme un cocon. C'est un cocon de votre propre énergie. Où que vous alliez, vous avez votre chambre privée qui vous accompagne. Elle voyage avec vous. Où que vous alliez. En particulier en voyage. Votre aura s'use. C'est pour ça que vous vous sentez si fatigué quand vous voyagez. À vrai dire, vous êtes assis à ne rien faire. Quelqu'un conduit. Vous êtes juste assis. Au bout de dix heures, vous vous retrouvez super fatigué. Vous n'avez rien fait. C'est parce que votre énergie s'effiloche. Votre corps se déplace plus vite qu'il n'est conçu pour. Donc, la première chose qui est endommagée est votre... aura. Si vous allez plus vite, plus vite, plus vite, disons que vous voyagez à 900 km heure, vous savez, dans un espace ouvert, sans pare-brise, vous verrez, votre peau va se détacher, n'est-ce pas ? Après ça, votre chair va s'envoler. Après ça, vos os vont s'envoler. Oui ou non ? La première chose qui commence à être endommagée est votre aura. Donc, avec le mouvement, avec un mouvement de plus en plus rapide, l'aura est usée. Donc, si vous portez un rudraksh, ça vous donne un certain cocon. Ça donne une certaine stabilité à votre aura, qui permet au voyage, au mouvement, d'être bien pris. C'est aussi une sorte de protection. Vous savez que les gens utilisent des énergies négatives pour nuire à la vie des autres. Vous savez cela. Comment appelez-vous ça ici ? Oui, Billy Shunyam, la magie noire, ou peu importe comment vous l'appelez, il y a divers types d'art. Un veda, sur les quatre vedas, un veda est dédié à cela. La Tarvana veda est entièrement consacrée à la façon de manipuler les énergies à votre avantage et au détriment de quelqu'un. Si vous portez un rudraksh, ça vous protège aussi de ce genre de situations négatives. Bien souvent, ces choses peuvent arriver aux gens même si elles ne sont pas dirigées vers eux. Là maintenant, disons que quelqu'un fait de la magie noire sur moi, mais je n'y suis pas réceptif. Vous êtes assis ici, vous pourriez être touché. Ça n'a pas forcément à être dirigé vers vous. Si vous êtes susceptible à un certain moment, vous allez être touché. Donc, de très nombreuses fois, les gens peuvent traverser de mauvais espaces et des choses comme ça, n'attribuez pas ça. Je ne veux pas créer de peur dans votre esprit, mais bien des fois, on a vu des gens être influencés par certaines choses, ne pas savoir ce qui se passe, blâmer toutes sortes de choses, sans savoir exactement ce qui leur arrive. Porter un simple malade donne un certain niveau de protection à cette personne. Une autre raison pour laquelle les gens portent ça, c'est que même dans la nature, si vous avez soif et que vous marchez dans la jungle, vous avez trouvé un peu d'eau, vous la buvez, vous pourriez être empoisonné, vous pourriez vous paralyser ou vous tuer, car même dans la nature, l'eau peut être empoisonnée par certains gaz. Vous savez que certains lacs et autres ont une mauvaise... Ils ont la réputation de... Vous savez, les gens des tribus et autres avaient peur qu'il y ait des fantômes, ceci, cela. C'est simplement parce que l'eau est empoisonnée par certains gaz et autres et les gens en consomment et instantanément, ils ont mal et souffrent et à cause de ça, d'autres genres de noms ont été associés à cela. Si simplement vous tenez votre rudraksh au-dessus de l'eau, il va vous dire s'il faut la boire ou non. Si n'importe quel aliment arrive devant vous, si vous le tenez, même s'il y a un tout petit peu de poison dedans, instantanément, il va tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voyons voir, nous allons vérifier cette eau. On ne sait jamais. C'est de la bonne eau. Vous mettez une toute petite goutte de poison dedans que vous ne pouvez pas détecter à l'odeur ou au goût, ce genre de poison. Vous tenez le rudraksh et vous verrez immédiatement il va tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc c'est une autre raison et il y a divers autres aspects. Ça fait baisser la pression artérielle dans votre système. Vos nerfs seront calmes, tout ce genre de choses. Aujourd'hui, les médecins prescrivent le rudraksh en Inde. Pour l'hypertension, les maladies cardiaques, les médecins prescrivent vraiment le rudraksh. Ils disent, portez juste ça, votre tension va baisser. Parce que ça a une certaine réverbération qui calme tout le système. Le but principal est de vous rendre disponible à la grâce. Parce qu'au bout du compte, peu importe quel cirque vous faites, quel yoga vous faites, quelle autre chose vous faites, au bout du compte, ce n'est qu'en devenant disponible à la grâce que vous devenez une possibilité. C'est pour ça qu'un dévot atteint plus vite que quiconque parce qu'il s'offre simplement lui-même comme ça. Si ce sens de l'offrande et autres n'est pas introduit, le yoga va devenir un cirque. Sans la grâce, quoi que vous fassiez, que ce soit le processus spirituel, la santé, la prospérité, la réussite, il n'y aura aucun succès dans aucun domaine de la vie si, d'une certaine manière, vous ne devenez pas disponible à la grâce. Ça, c'est sûr. Soit vous devenez consciemment disponible, soit inconsciemment, à votre propre manière, vous êtes devenu disponible. D'accord ? Chaque être humain, chaque créature devient disponible d'une manière ou d'une autre. Mais si vous en faites consciemment une partie de votre vie, alors tout fonctionne. Vous savez, c'est une vie bien lubrifiée. Tout fonctionne facilement et en douceur. Donc, le rudraksh ne fait que créer cette possibilité, que l'augmenter un peu. Non pas que sans rudraksh, vous ne serez pas disponible à la grâce. Vous le serez. C'est juste que vous voulez utiliser toutes les aides dont vous disposez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501